bonjour à toutes les lombris mamans et tous les lombris papa bienvenue sur la chaîne du lombris compostage facile j'espère que vous allez tous bien rappelez vous il ya deux mois environ j'ai mis du lombris compost au pied de ce rosier laetitia casta et je voulais vous le montrer comme promis les roses qui en résultent deux mois après avoir mis du lombris compost mon rosier laetitia casta est en pleine forme avec au moins une dizaine de boutons je ne sais pas compter puis je cherche pas à faire la compétition des boutons des grandes fleurs déjà et puis elles sont pas tout au même état de développement ça c'est plutôt sympa parce que ça va avoir une floraison assez étalée dans le temps tu as ses fans à la base des roses et celle ci est assez grande elle doit bien faire 18 19 cm de diamètre les autres rosiers rapidement ça c'est un rosier de la variété lynn renault qui lui aussi est en train de fleurir c'est très chouette ça c'est un de mes rosiers préférés alors d'abord c'est plein de roses et puis ensuite elles sont très belles et pour terminer elles sont très très bon on est bien dans du lombris compost la preuve voyez tada sans en être vraiment certain je suppose que c'est du melon on a plein de graines de melon dans le lombris compost vous savez quand on mange du melon comme nous ou des pastèques tiens d'ailleurs c'était de la pastèque le rosier elle qui fait des super rouges aussi super chouette alors le principe c'est pas vous montrer mes roses on s'en fout un peu c'est surtout de voir que le lombris compost que j'ai mis là il sert à nourrir la plante et donc elle grandit avec ça elle s'épanouit après est-ce que ça aurait été le même résultat sans lombris compost je peux pas vous le dire il faudrait faire une expérience scientifique et je compte pas la faire partout tout le temps je me contente juste de ce beau résultat je suis contente de voir que mes rosiers s'épanouissent bien après pour tout vous dire je n'ai qu'ils s'épanouissent un peu moins bien mais celui-ci je sais plus quel est son nom qui fait un peu la tronche mais bon voilà mes rosiers ça c'est un rosier quand même qu'il y a un an ça fait un an qu'il est dans mon jardin il a eu un petit peu de mal mais voyez il est en train de repartir à la base c'est très sympa ça va repartir je pense un autre rosier qui a eu du mal aussi l'année dernière celui-là il a un an aussi il a un petit peu de mal il est en train de repartir mais c'est pas c'est pas hyper puissant quoi tout ça c'était avec du lombris compost j'espère que ça va bien repartir et ça va pousser l'année dernière j'ai cru qu'il allait y passer et puis finalement il s'en sort quand même des vérités je les ai choisis pour qu'elle soit pas trop pas trop sensible à la maladie mais ceci étant dit ça tombe quand même assez vite malade un rosier vous voyez là des feuilles jaunes des taches marrons et tout ça c'est un peu pénible et puis je pense qu'une taupe est venu creuser au pied de ce superbe rosier que j'avais j'en suis j'en étais très content il poussait bien et il est complètement cramé il a il a séché sur place complètement séché sur place vous voyez là tout ça là regardez un champ de taupe c'est une escagasse c'est un champ de taupe tout ça c'est des taupes vous voyez j'ai des taupes partout alors ça se trouve j'ai des taupes parce que j'ai plein de verres ici là il doit y avoir quand même pas mal de verres sous le paillage et les taupes ça leur fait bien plaisir de venir là parce qu'elles trouvent à manger et puis quand elles passent ça se pose pas beaucoup de questions et ça se trouve elles ont sectionné une racine qui était importante pour ce rosier et il est mort regardez ça c'est un trou de taupe aussi là je pense que la taupe elle est passée par là tout le long et pour être bien exhaustif il ne faut pas vous montrer que les réussites le rosier de Nicolas Hulot qui est censé être hyper résistant à tout toutes les maladies aucun pesticides aucun traitement il fait un peu la tronche et je me demande si c'est pas un peu moins culpable parce que j'ai mis un mauvais coup de bêche et du coup je l'ai un peu abîmé et il fait un peu la tête il repart par là ça devrait le faire on va voir je pense qu'il fait surtout la tête parce que je l'ai abîmé moi je suis responsable je n'importe l'entière responsabilité de son manœur vous voyez que là ma peau de banane elle s'est transformée en rose c'est plus un tour de magie là c'est la réalité celle-ci c'est un tour de magie d'ailleurs je trouve que ça reste toujours un tour de magie si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à la liker d'autres vidéos sur le même sujet par ici pour vous abonner c'est très simple il suffit juste de cliquer ici vous serez abonné et c'est gratuit n'hésitez pas je souhaite de passer une bonne fin de journée à bientôt salut